Eh bien, salut à toutes et à tous, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Decidue, alors j'espère que vous allez bien, bah écoutez, moi ça va super bien, alors aujourd'hui, on est sur du Gen Dark Alter, excusez-moi, donc un très beau modèle, alors oui, j'avais un autre modèle, normalement, donc un modèle plus pour Kane, ici on est sur du Lightning Mode, donc pour tout vous dire, honnêtement, le mode sur Kane bugué, pour ne pas dire planté, des fois, donc je me suis plutôt résigné à prendre un Gen Dark Alter version Lightning, donc honnêtement, alors c'est normal que vous ne voyez pas le drapeau, parce que bon, Gen Dark dans Fate, que ce soit normal ou alter, porte un drapeau, donc plutôt un étendard, tout ça, ne vous en faites pas, durant les attaques, ça se verra, durant les attaques, ça se verra, c'est d'ailleurs quelque chose de très bien, donc un mode, bah franchement, ma foi, pas mal, il est vraiment très beau, c'est vraiment, c'est incroyable, l'épée qui dépasse un petit peu de la cape, c'est pas grave, honnêtement, c'est un détail, comme un autre, l'épée est vraiment bien faite, tout ça, alors je sais pas si ça vient de Fate Go, ou d'un autre Fate, Fate Apocritus, je pense que ça passe comme ça, je pense que je me gourde totalement, mais bon, c'est pas grave, vous allez m'excuser, et donc, bah voilà, honnêtement, elle est vraiment belle, à ce niveau-là, il n'y a rien à redire, c'est du très beau, c'est vraiment du très beau, donc c'est un fichier en GMO, voilà, donc c'est pas un fake DLC, donc on va aller tester ça, c'est pas un faux DLC et tout, donc ma foi, ça peut donner des trucs vraiment très très bien, Alors, je vais tout de suite enchaîner après sur une GMDARC normale, donc non alter, tout ça, et donc à ce niveau-là, on va voir ce que ça pourrait proposer, tout simplement, tester des modes, de nouveaux modes et tout, via Fate, c'est vrai que je vais beaucoup me mettre sur Fate prochainement, je vous le dis tout de suite, ça va être assez incroyable, je vous le dis honnêtement, voilà, je préfère vous le dire, alors, j'ai pas mis de music mode ici pour l'instant, donc ce sera pour la prochaine fois, tout simplement, donc, je vais faire Awakening, tiens, FF11, c'est toujours bien, on est sur le décor de Chaos, bon, c'est très fermé, mais bon, c'est pas grave, donc honnêtement, bah, allez, déjà, petite chose, ça se manie très très bien, honnêtement, c'est pas trop mal, hop, ah, j'utilise des attaques de ZT, la merde, quelle horreur, alors, vous pouvez voir, durant les attaques, surtout durant les attaques de PV, elle va beaucoup user des, bah, vous voyez, vous avez vu un petit peu le drapeau, vous l'avez vu un peu ici, bah, là, ah, le drapeau, ah, mais enfoiré, bah, enfoiré, je sais pas pourquoi il est si fort d'un coup, bon, hop, vous voyez, là, il y a le drapeau, mais c'est, voilà, c'est durant vraiment les attaques de PV qu'elle va utiliser du drapeau, quoi, euh, généralement, donc à ce niveau-là, voilà, vous êtes un peu fixé, donc voilà, ce qui fait l'identité de Alther, euh, Jeanne Dark, putain, mais il est devenu super puissant, quoi, là, Buds, il est devenu super puissant, là, j'ai l'impression, c'est un truc de dingue, donc voilà, euh, honnêtement, ça lui va bien, ça lui va très bien, ce petit style, euh, lightning, entre la magie et les attaques, un peu, euh, de vigueur, vraiment pas trop mal, non plus, il est devenu vraiment puissant d'un coup, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris, euh, de Buds, avant de combattre, mais c'est, ça, c'est chaud, quand même, hein, Ah, vous aurez remarqué, vous aurez remarqué, mon dieu, la suite vous étonner, euh, lorsqu'elle crie ses attaques, je pense que je vais crever comme une grosse merde, euh, qu'elle change de voie, donc ça, c'est les possibilités, hein, en mode GMO, tu peux changer les voies des persos, que ce soit un doublage original, que ce soit d'autres voies pour plus correspondre aux personnages, et tout, euh, voilà, à ce niveau-là, ça, ça change un petit peu, voilà, donc à ce niveau-là, c'est quand même pas plus mal, hop, j'espère que je vais pas crever, comme une grosse merde, voilà, déjà ça, alors, je suis très mal en point, hein, je suis extrêmement mal en point, il y aurait, ah, je suis mort, c'est pas grave, c'est pas grave, honnêtement, euh, on va mettre un niveau un peu plus faible, et puis bon, la voie originale de Lightning, ça va bien, hein, pour, euh, pour Gen Dark Helter, donc voilà, donc, on va tester rapidement, euh, autre chose, hein, parce que là, c'est un peu craignos, c'est un petit peu craignos, faut dire ce qu'il y a, donc, low action, niveau 97, et puis voilà, je pense qu'on n'est pas plus mal fixé comme ça, voilà, voilà, allons-y, décor, ah, décor de FF13, donc j'aurai déjà beaucoup plus de liberté de mouvement, enfin, tu me dis, c'est pas dur, hein, par rapport à, à l'autre, à l'autre décor, donc on va voir à ce niveau-là, hop, c'est une bonne musique de FF5, hop, j'ai l'impression que c'est déjà bien mieux, hein, comme ça, euh, ce décor, je sais pas, il va bien pour un univers Fate, je trouve, on a rien vu, mais c'est pas grave, oula, la caméra, caméra, euh, au secours, euh, Jean-Michel Caméra, il doit s'y rendre un peu d'action, là, ça devient un peu difficile, caméra, voilà, parfait, elle avait un peu du mal, là, ouh, la double attaque, ça, ça fait mal, ah, oui, bon, j'aurais peut-être pas remarqué, mais vous voyez que c'est beaucoup plus fluide, hein, c'est extrêmement fluide, euh, j'ai mis à jour, tout simplement, PPSPP, donc, euh, qui est, euh, avant, j'étais en version 2.1, maintenant, je suis en 1.3, tout simplement, euh, j'ai l'impression que ça se ressent facilement, en fait, voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas plus mal, enfin, moi, de mon impression personnelle, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide, quoi, donc, à ce niveau-là, c'est quand même bien mieux, voilà, 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 donc, écoutez, ce mod, bah, franchement, il est cool, hein, franchement, il est cool, euh, sachant que le GMO, bah, tu peux faire moult choses, hein, bien mieux, hein, théoriquement, bah, c'est bien simple, tu maîtrises le GMO, tu peux faire tous les mods que tu veux, voilà, c'est bien simple, et ici, bon, j'ai converti, via un logiciel spécial, le GMO en UDAT, donc, UDAT, c'est ce que j'utilisais, hein, pour, euh, les liens, euh, tout simplement, pour faire du, oula, il tient bon, hein, voilà, euh, pour faire du faux DLC, tout simplement, donc, j'ai converti les GMO en faux DLC, et du coup, ça m'évite des soucis de fichiers, des fichiers corrompus, les... bah, vous voyez, toutes les merdes qu'on peut, parfois, tomber, quoi, ouais, ah, j'aurais pu le récupérer en aérien, mais bon, c'est pas grave, oh, mince, ça aurait pu être bien, oh, deux fois, two, euh, hop, allez, il esquive, viens, là, pour le moment, enfoiré, mais ça t'esquive pas, hein, voilà, parfait, vous voyez que sa voix, elle change, hein, alors, je sais pas si c'est la voix originale de Saber Helter, hein, vous me direz, vous me confirmerz, mais j'ai pas l'impression, mais bon, au moins, ce mode change la voix, donc c'est déjà pas plus mal, hein, en soi, je sais pas, en GMO, j'ai l'impression de plus me retrouver via le trait de caractère du personnage Moody qu'autre chose, en fait, ça vous paraît un peu con, comme ça, mais je sais pas, je ressens un peu comme ça, en fait, hop, oh, mince, il a fait le prendre, quel dommage, ah, mince, il n'a pas fait l'attaque X, ah, c'est étonnant, bon, c'est pas grave, Bon, bah écoutez, je pense que ce mode était vraiment bien, voilà, honnêtement, très bon mode, et pour ma part, bah, ça me satisfait pleinement, et ça me donne envie de tester plus de mode en GMO, je pense que d'ailleurs, les prochains vont être beaucoup du, comment dire ça, bah, ça va être beaucoup du Fate, hein, bon, déjà que j'apprécie beaucoup l'univers de Fate, mais que surtout, bah, ah, j'aime peu boost plus, c'est génial, j'aime pas une boost plus, bah, c'est génial encore, et que les prochaines fois, bah, ce sera Fate, et puis bon, c'est un univers que j'aime beaucoup, Fate, honnêtement, et qu'à ce niveau-là, bah, je pourrais sûrement découvrir de bonnes surprises, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de mode sur Dissidia, sur ce, je vous dis à bientôt, tout le monde, pour de prochaines vidéos, c'était Ultimaipone, et à bientôt, tout le monde, ciao, bye bye, les gens, bisous.